Hey, coucou les loulous, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes déjà le 2 décembre, j'ai mangé mon deuxième chocolat. Ok, j'ai mangé aussi le quatrième mais ça reste entre nous. On va faire la suite des Sims, ça a eu l'air de bien vous plaire et j'ai vraiment hâte de savoir si c'est un garçon, une fille et à quoi va ressembler ce petit bout de chou. Donc on se retrouve tout de suite sur les Sims. Et voilà les loulous, on se retrouve donc chez mes petits Sims. Donc je viens de changer la tenue d'Hirley Queen, vous allez me dire ce que vous en pensez. Et puis voilà, ils sont en train de se faire des petits câlins. Là je viens d'arriver il y a 5 minutes donc elle est un petit peu malade, elle est l'air d'avoir pas mal la nausée. Ça sent les jumeaux ça ou quoi ? Allez on va voir comment ils vont, on va s'occuper d'eux jusqu'à l'accouchement. Il y a quelqu'un qui s'occupe de nous ici, c'est génial, s'il pouvait faire aussi à manger ce serait génial. La chambre de l'enfant du coup pour l'instant je la laisse comme ça et puis on verra bien si c'est un garçon ou une fille et puis après... Oh mon dieu ! Oh ! C'est quoi ce rat là ? C'est quoi ? Se plaindre au propriétaire, tout à fait ! D'où il y a un rat dans la chambre de mon enfant ? Oh ! Il est passé par là ! Non ! Oh ! Je savais même pas que c'était possible ! Je suis trop choquée ! Il a plus l'air de faire sa vie, j'aurais fait des allers-retours au calme quoi ! Je me demandais justement ce que c'était que cette trace là au mur. Il y a des rats dans l'appart. Je pense qu'il va être temps de déménager. On va faire ce petit et on va changer d'appartement parce que là c'est inadmissible d'avoir des rats dans la chambre du gosse quoi. C'est juste pas possible. Propriétaire, il va venir voir le rat. Oui, 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 est-ce qu'on en parle ? Est-ce qu'on en parle du rat ? Oh non, il met une tapette ! Oh le pauvre ! Genre, il a mis une tapette à souris. Oh, je suis trop triste ! Genre, le propriétaire, il m'engueule parce que je l'appelle pour des rats quoi. Bon bah, bon appétit hein ! Moi, j'aimerais bien voir si j'ai pas moyen de voler mes voisins. Avec les attributions qu'il a, etc. Je pense que ça pourrait être pas mal. Se lancer dans une carrière... Moi, je me lancerais bien dans une carrière de voleur. Je vais voir ce qu'il me propose. De toute façon, il faut bien commencer petit. Je pense que ça ferait du bien au Joker de sortir un petit peu de là. Alors, agent secret, astronaute, athlète, criminel. Bah voilà ! Parfait ! C'est exactement ce dont il avait besoin. Parce que là, le pauvre, il va péter un câble avec Harley à la maison. Qui dégueule toutes les 5 minutes. On commence quand ? Alors, 9 euros de l'heure, travaille dans 2 jours, vacances disponibles. Ok. Interaction malicieuse. Bah oui, à un moment, il faut ramener de l'argent à la maison là. Hein, mon Harley ? Je crois que j'ai terminé. Eh bah, très bien, très bien. Il y a encore l'assiette là à ramasser. Oh, Jean-Paul ! Bah, Harley, je pense que tu vas aller prendre un petit bain, ça va te détendre. Avec de la mousse, tout à fait. Il dit qu'il a fini, il a même pas vidé le café et une assiette sur la table, je vous jure. Ah ! Bah, Joker est devenu un geek. Il a acquis la compétence de jeux vidéo. Ça peut être pas mal aussi d'hacker sur PC, etc. Voyons voir. S'entraîner à programmer. Ouais, ça peut être pas mal. Je vois bien le Joker hacker à la maison et voleur à l'extérieur. Pendant qu'Harley est en train de péter des câbles dans sa baignoire. Wouhou ! Bon voilà, ça devrait la mettre de bonne humeur. Je pense qu'elle est bien là. Elle est super bien. Savourez les nouveautés et les récents jachats. Alors, allons savourer les nouveautés. Manger une banane. Qu'est-ce qu'on a comme nouveauté qu'on pourrait regarder, contempler ? Voilà, notre magnifique statue. J'aimerais bien faire un tour en ville avec Harley. Elle est de bonne humeur, elle pourrait peut-être croiser des personnes, tout ça. Alors ici, on a Cici l'impératrice. Oula ! Cici l'hindouiste. Gros boobs. Il faut qu'on se familiarise un petit peu au quartier, qu'on rencontre du monde. Il y a des enfants. Il faudrait que mon fils, parce que j'avoue que j'aimerais bien que ce soit un fils, se fasse des petits camarades de classe. Et pour ça, ce serait bien qu'on s'entende avec du men. Allez Harley, tu vas sortir un petit peu de ta tanière là, faire connaissance avec tout le monde. On va en profiter pour manger un petit quelque chose. On va commander un petit curry. Ah, en tout cas, c'est bien, il y a un parc juste en bas. Et par la suite, il pourra même faire du basket. Avec les vieux. Pour Vladimir, il n'a pas la forme. Mais il met des paniers et tout, moi aussi je veux jouer. Ah, Harley est en train de faire connaissance. Ah, j'ai trop envie d'aller jouer au basket avec les gars là. Tous azimuts, faire des tirs, proposer un concours de panier. S'entraîner au dribble. Allez, on s'entraîne au dribble. On va commencer tranquille. Ah mince, c'est fermé. Moi qui voulais manger un petit quelque chose, c'est elle qui a eu le dernier. C'est elle qui a eu le dernier cupcake. Est-ce qu'on lui pique ? Oh non, elle est partie avec ! Regardez la statue. On peut même lui donner un peu d'argent, non ? Allez, Harley, viens t'entraîner au dribble, on va rire un peu. Très bien que Joker la rejoigne. Avant d'aller se coucher, ça va être sympa. Ouais ! Sexy Harley au dribble ! On va profiter parce que bientôt, elle en rinvente tellement gros qu'elle ne pourra plus rien faire du tout. Parce qu'elle a l'air forte, notre petite Harley. On va peut-être pouvoir faire plus maintenant. Allez, on fait un concours après. Moi, je vais faire un concours avec mon chéri. Et avec deux, trois personnes du coin. Allez, on va attendre que Joker n'en rejoigne. Il fera son entraînement plus tard. Il va venir nous rejoindre, ça va être trop cool. Attention, Joker, Sissi, tenue de sport. Allez, on fait un petit concours de panier là. Allez, Harley, tu peux le faire. Tu t'es entraînée au dribble, maintenant, ça va être trop fasteche. Je crois que Harley ne se sent pas très très bien. Panier ! Yeah ! Allez, on va rentrer à la maison, on va aller se reposer un petit peu. Je pense que tout le monde a besoin de se détendre. Joker, il n'a pas trop trop la forme. Il est fatigué, il a faim. On va le coucher après. Harley, elle pète encore la forme. Elle va manger un petit morceau aussi. Et après, elle va aller rejoindre son petit Joker pour faire dodo. En tout cas, ils ont l'air de bien gérer. Ils se sont bien amusés, ça nous a fait des amis. Et maintenant, on rentre à la maison. Hop là ! Elle est tellement à fond qu'elle repart. Je ne sais pas où elle va, mais elle est repartie là. Allez, mon petit Joker, courage, rentre à la maison. Oh, pourquoi elle est triste Harley ? Ah non, c'est bon, j'ai eu peur. Notre petit Joker est fatigué. Il ne va pas très très bien là. Mais bon, il faut que tu manges un morceau quand même avant d'aller te coucher. Ce serait mieux. Dans deux jours, tu commences le boulot. C'est parti. Il mange devant la télé éteinte. C'est un peu triste quand même. Le niveau énergie, là, il était temps. Voilà, ils vont bien dormir. Ce n'est pas pour dire, mais je crois que le ventre d'Arlet, c'est encore un petit peu arrondi. Là, on peut clairement voir que ça fait quelques mois. Bientôt, elle ne rentrera plus dans sa culotte la pauvre. Mais ça lui va bien d'être enceinte. En tout cas, elle mange du gâteau, il n'y a pas de souci. Les pâtisseries micro-ondes, ça passe très très bien. Alors, notre petit Joker, quand est-ce qu'il commence le travail, du coup ? Dans 12 heures. Bon, il va falloir qu'il soit en pleine forme. Dans 12 heures, il va braquer sa première banque. Non, ils vont lui faire commencer par des choses plus gentilles, je pense. Mais j'ai hâte de voir ça, parce que je pense qu'il va vraiment s'épanouir dans ce travail. Je pense que c'est même le travail qui est fait pour lui. Pendant que sa femme va pouvoir se détendre, faire des petits bains. Oh, vomir. Ah oui, là, ça ne va pas du tout, là. Il va falloir ne pas le nettoyer. Et je suis désolée, Harley, mais là, tu ne peux pas laisser tes toilettes dans cet état-là. La pauvre ! Froid au milieu. L'extérieur est chaud, mais l'intérieur est froid. Ce n'est pas satisfaisant du tout, d'accord. Donc, elle n'a pas du tout aimé le plat au micro, non, en vrai. Je pense qu'on va appeler un traiteur pour les derniers moments qui lui restent. En se réveillant, elle s'est sentie très malade, comme si quelque chose remuait ses entrailles dans tous les sens. Et oui, ma vieille, c'est ça de faire des bébés, hein. Allez, on va embaucher du personnel. Ça ne va pas nous faire de mal d'avoir un vrai traiteur qui nous fait des petits plats, là. Pendant ce temps-là, on va lire un livre ou deux. Ça va nous détendre. Voilà, et là, on a vraiment quelque chose de bon à manger. Comme ça, quand le joker va se réveiller, il va pouvoir manger aussi. Et ça va faire plaisir. Et ben voilà, ce n'est pas un petit couple mignon, ça ? Ah oui, d'accord, elle s'incruste. J'ai l'impression qu'elle ressemble bizarrement à ma voisine. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Moi, j'ai un peu de mal avec ma voisine et j'ai l'impression qu'elles ont la même tête. Dag, dag. Vous avez fait votre taf, merci beaucoup. Tiens, tiens, tiens. Une des bovots sauvages apparaît. Une ado sauvage apparaît. Allons lui dire un petit bonjour. Ah, il y avait un mot. S'informer sur le festival. Oui, ça m'intéresse. Payez les factures. Alors, comment ça se passe ? Convention geek ? Wow, mais c'est pour nous, ça. Piratons. Avez-vous le talent pour devenir le meilleur pirate informatique ? Testez vos compétences au piratons et piratez le monde entier. Il va falloir qu'on s'entraîne. Alors, c'est quand, du coup, cette convention ? C'est mardi de 10h à 16h. Bon, il va falloir qu'on s'entraîne. Explorez l'espace sans avoir besoin de construire votre propre fusée. Génial. Venez passer le test du jeu suprême pour voir si vous pouvez obtenir le score parfait. Génial. Ça a l'air super. Avec celui-là qui a sa tête de lama. Bon, alors, c'est mardi. Quel jour sommes-nous ? Eh bien, c'est mardi. C'est aujourd'hui ? Oh, mon Dieu, c'est aujourd'hui. Bon, Arley, va t'habiller, on y va. Tout de suite. Now. Quelle tenue on va mettre ? Bon, on va se remettre en rouge. Je trouve que ça lui allait bien. Allez, go, go, go. Bon, on n'aura pas eu le temps de faire la geek. Ouais, par contre, Arley, là, non, on va te changer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne peux pas la laisser dans ses conditions avec son ventre. Ça fait un peu peur. Je vais quand même lui mettre un pantalon, là. Et ensuite, on va à la convention. Bon, Arley, comment te dire que tu as pris du ventre ? Je t'adore, ma belle, mais là, ce n'est pas possible. Mets un pantalon. Ce n'est pas Swaggy Swaggy, hein ? On dirait une baleine, quoi. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Tu fais peur ! Mon Dieu, que tu fais peur ! Voilà, c'est mieux. Voilà. C'est mieux. On va dire que c'est moins pire. Voilà, on va rester sur quelque chose de simple. On verra plus tard pour les fioritures et tout le bazar. Je suis en train de faire des tests avec une ceinture, j'aime bien. On va les mettre en noir, du coup. Voilà. On garde le look Arley, mais on cache un peu le ventre, parce que là, c'était juste pas possible. On verra après l'accouchement pour remettre des tenues sexy, mais là, c'était pas possible. J'espère qu'elle ne va pas être malade à la convention geek. Et c'est pas de bol, on ne peut même pas être accompagnée par notre mari, puisqu'il doit travailler aujourd'hui. En tout cas, elle a la forme. On va voir où est-ce qu'on peut trouver ça. Oh, un tag ! Joli ! Super joli ! Alors, je pense qu'il va falloir qu'on prenne notre téléphone pour se déplacer carrément à la convention. Je vais quand même inviter Joker avec nous. Bon, après, s'il doit aller travailler, tant pis, il partira, mais... Alors, moi, je dis, j'aimerais bien aller par là-bas. Bar cocktail dans la lune. Aura romantique. Je pense qu'on va essayer de déménager vers ce quartier-là, dans le quartier chic, un petit peu plus tard. Il y a l'air d'avoir de beaux appartements. Alors, où est-ce que, du coup, nous avons notre convention de geek ? Là, c'est un lieu de fête, ok. Quartier de la mode. Marché des épices. Je sais pas du tout où est-ce qu'il faut qu'on aille. Je suis perdue ! On va pas se déplacer, mais du coup, je sais pas trop où aller. Faudrait qu'on clique sur une affiche pour se... Je crois que c'était ça qu'il fallait faire. J'aimerais bien savoir où c'est. Bah voilà, tout simplement, fallait cliquer sur l'affiche. Moi, je me complique la vie, j'essaye d'aller voir où est-ce que ça se trouve. Mais non, il faut juste cliquer sur l'affiche et je suppose qu'un petit bus nous y amène. ou que nous prenons la voiture de poussin. Génial. Bon alors, je fais une petite pause parce que là, il faut que je vois. Oh, génial. Alors là, on a un monsieur déguisé en lama. Ici, apparemment, on peut jouer aux jeux vidéo. Là, il y a des concours. Je pense qu'ici, ça doit être les programmeurs. Oh, c'est génial. Une convention de geek dans les Sims, quoi. C'était juste pour moi. Bon, bah c'est parti, amusons-nous. Oh, la fusée ! Faire crac-crac ! Ah, d'écoute, il ne peut pas faire crac-crac, j'étais enceinte. Non, c'est pas vrai ! Je voulais trop faire crac-crac dans la fusée. On peut faire crac-crac dans le... Ici, par contre. Espionner les appartements. Ça a l'air trop bien. Oh, elle ne peut pas explorer l'espace parce que... Acheter une babiole. Oui, je veux acheter des trucs de geek ! Acheter un petit shirt du festival, carrément. Acheter et porter le shirt de la convention geek. Moi, je l'achète, mais je le mettrai plus tard. Et je veux commander un petit truc à manger aussi. Des hot dogs. La pauvre, il y a plein de choses qu'elle ne peut pas faire parce qu'elle est enceinte, n'empêche. Pas de bol que la convention geek soit pile en plein milieu de sa grossesse. Alors, qu'est-ce qu'on achète ? Bouteille de bulle convention geek, boule à neige, chandelle romaine de la convention geek, cierge magique de la convention geek, fontaine à étincelle, tourniquet. Moi, je vais acheter tout. Je vais tout tester, donc j'achète tout. Oh, il y a Dark Vador ! Il faut qu'on se fasse amis avec Dark Vador. Comme Harley ne peut pas faire grand-chose, je pense que du coup, elle va aller taper la conversation à Dark. Salut ! Apparemment, je le connais. Faire une blague sur le fait de faire crac-crac dans la fusée. C'est quand qu'elle revient à la fusée ? Elle s'est envolée juste quand on est arrivés. J'ai trop envie d'aller explorer l'espace. Harley, elle est rentrée ? Pourquoi ? Harley est rentrée à la maison. Prendre soin de soi. Ok, bon bah Harley est partie. Elle a laissé Joker tout seul. Même pas aller passer et parler à Dark Vador ni rien. Bon bah... Joker, voilà quoi ! On va continuer à construire la fusée et puis on va aller faire un petit tour. Je suis trop dégoûtée quoi ! C'est vraiment pas de chance qu'elle soit enceinte à ce moment-là. Allez, c'est parti. On construit une fusée pour aller dans le ciel. Allez, mon Joker ! Le pauvre, du coup, toute la journée, il a fait ça quoi. Bon, il va falloir qu'il rentre à la maison par contre. Mais il a quand même amélioré sa connaissance sur les étoiles et autres. Participer au piratant. Il n'y a pas un endroit pour prendre sa douche parce que je crois qu'il en aurait besoin. Bon, et puis après il va rentrer. C'est beau. Chanter solo, chanter duo. Il y a vraiment un tas de choses. Bon bah, on n'a pas pu participer au piratant, ça s'est terminé. Ça passe tellement vite la journée, ça finit déjà dans une heure. Et on n'aura même pas pu utiliser la fusée. Oh ! La fusée est là ! On arrête tout ! On prend la fusée. On a juste le temps, je pense. Avant qu'elle décolle. Vite, vite, vite ! Oui ! On a décollé ! Problème technique ? Non ! Une fois de plus, Joker maudit son système de communication depuis son arrivée dans l'espace. Il a subi une multitude d'interférences dans ses communications radio. Il est sur le point d'appeler le support technique téléphonique lorsqu'il la voit. La cinquième éruption solaire en une demi-heure. Cela explique tout. Joker décide d'aller enquêter. Ah ! On ne peut pas l'accompagner dans l'espace ! Bon, j'espère qu'il va revenir quand même, mon Joker. Et en revenant, il aura besoin d'aller aux toilettes. Oh ! Génial ! On le voit avec la tenue et tout. Mais le pauvre, il est en PLS. Il pue ! Il a envie d'aller faire pipi ! Joker approche du soleil quand il aperçoit une immense soucoupe volante avec un extraterrestre joyeux à bord du cockpit. L'extraterrestre manipule un genre de rayon à phase pour tirer des astéroïdes directement sur le soleil. A chaque fois qu'un astéroïde atteint la cible, le soleil entre en éruption à l'extraterrestrie. Que doit faire Joker ? Moi, je le menace avec des canons ! Je suis le Joker ! Je ne négocie pas ! Et boum ! Par contre, il faut que tu ailles faire pipi. Oui. Allez, on rentre à la maison. Allez, je prends la voiture et c'est parti. On rentre ! Direction à la maison. Bon, c'est parti ! En avion, carrément. On ne se refuse rien. En jet privé. J'aime bien parce que j'appelle une voiture et je me retrouve en jet quand même. 46 dollars. Ça va. Pour un avion, ça va. Et voilà, on est à la maison. On commence à travailler dans une heure. On a intérêt d'aller prendre une douche avant d'aller bosser. Sinon, les méchants vont nous sentir de loin. On commence à travailler dans une heure. On a intérêt de se grouiller. Du coup, Harley est rentrée. Elle a l'air d'aller bien. Elle va aller dormir un petit peu et puis ça va bientôt être l'heure. C'est parti. Le patron m'appelle. Oh mince, il n'est pas allé travailler. Je pensais qu'on était rentré à temps. Le premier jour de taf, déjà il n'y est pas. Ça craint. Bon, on ira au taf demain. Après, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas sauver le monde des extraterrestres et aller travailler. À un moment, il faut faire des choix. Alors, hop, un petit pipi room. Oh non, on a une fuite. On va essayer de réparer ça, la pauvre. On n'a vraiment pas de chance avec cet appartement. Entre les rats et maintenant les tuyaux qui se mettent à faire n'importe quoi. Vivement qu'on est cet enfant et qu'on déménage dans un quartier un petit peu plus riche. Parce que là, c'est juste pas possible. Bon, des vovos, la bricoleuse, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est un peu moins sur les générateurs. Est-ce que je vais tout faire péter ou pas ? Nice ! Mais quelle belle réparation ! Enceinte en plus ! Alors, on en est où de ce petit bout de chou ? La grossesse d'Arla avance bien. Elle a hâte d'être maman. Troisième trimestre dans deux heures. Wouh ! Ça y est, on avance, on avance. Hop ! Est-ce que Monsieur le Joker travaille aujourd'hui ? On va éviter de rater deux jours de suite le travail. On va regarder ça tout de suite. Ah oui, c'est vrai qu'on a plein d'objets. Trop bien. On va tester tout ça. Oh, génial ! Bon, je suis en train de poser les trucs un peu n'importe où, mais c'est super classe. C'est vraiment stylé. Ça y est, le Joker est devenu magicien. Wouh ! Est-ce qu'on peut la poser quelque part et elle reste comme ça ? Ou il faut jouer avec ? En tout cas, c'est super fun. Fontaine à étincelle. Je ne sais pas trop où on peut la mettre. Apparemment, elle ne peut pas aller sur les meubles. Ça, c'est quoi ? Tourniquet. Je ne sais pas non plus à quoi ça va servir. Je crois qu'il va falloir qu'on teste tout. Chandelle romaine. Bon, on va les tester. On va bien voir ce que ça donne. Arna, tu les testes ? Non. Attention, c'est parti. Oh non ! Euh, éteindre. Oups, j'ai mis le feu dans la maison. Ce n'est pas le moment. Oh non, du coup, ça crame tout. Il fallait faire ça à l'extérieur. Ce n'était pas écrit sur la notice. Choqué, déçu. Bon, on va arranger ça dans l'inventaire. Joker peut désormais prendre des congés pour raisons familiales. Ah oui, carrément. Du coup, il ne va pas bosser parce que sa femme est enceinte. D'accord. C'est bien, ils sont bien dans les Sims. Bon, la petite boule à neige, je vais la mettre sur le bureau. Ça me fait un petit souvenir de la convention avec les bulles. Au moins, ça, ce n'est pas dangereux. On peut le regarder de près et tout, ce n'est pas dangereux. C'est un petit serpent. Boule à neige, émule. On peut les collectionner, du coup, c'est assez cool. Je vais essayer de faire la collection. Je leur trouverai un petit endroit pour tous les mettre. Bon, heureusement, l'incendie fut de courte durée. Allez, on se fait des petits bisous. Ils sont mignons. Bon, vivement qu'on est ce bébé. La chambre est là, tout est prêt. Il ne manque plus que le petit bout de chou. Apparemment, c'est pour bientôt. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Donc là, j'ai accéléré. Ils sont en train de discuter tous les deux. Ils se font des bisous. Et j'attends le moment. On va en profiter pour faire manger un petit peu de joker. Il va continuer à s'entraîner. Pour faire des programmes. Pour pirater, carrément. Allez, on pirate. On n'a toujours pas volé de voisins. Mais je pense que la prochaine fois, on se concentra un petit peu plus sur joker, sur son travail. Et sur le fait qu'il faut qu'il aille faire un petit peu le kleptomane chez ses voisins. Et bien voilà, Arlen n'a pas fini de faire des bêtises dans la salle de bain. Alors, comment ça va notre petit joker ? Mal à l'aise. Je pense qu'il s'est trompé, non ? Ah non, c'est le micro-ondes qui s'est mal passé. J'espère qu'il va réussir à pirater le voisin. On va avoir des superbes infos. Je ne sais pas ce qu'il est en train d'apprendre, mais... Allez, on va renommer notre licorne. On va l'appeler... On va l'appeler bad girl. Comme ça, notre enfant pourra s'entraîner dès tout petit et saura qui est son vrai ennemi. Joker a piraté. Et a pris 0$ sur son compte. Ok, ça a vachement servi qu'il pirate. Ça n'a servi à rien. Clairement, à rien. Allez, il commence le travail dans cette heure. Il a la forme. Ce sera super qu'elle accouche avant qu'il parte. Ça ferait un beau cadeau. Ah ! Dévo veut passer et faire un petit coucou. Bah, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? De toute façon, on voulait que Dévovo soit la marraine du bébé. Donc, ce sera l'occasion. Elle va venir nous faire un petit coucou à la maison. Oh, bah, elle est directement allée sur notre ordi portable. Elle a qu'à dire qu'elle n'a pas la connexion chez elle aussi. Bon, comment va ton autre femme enceinte ? Elle a besoin de dormir. Eh bah, elle va aller se reposer un petit peu. Et puis, je pense que quand elle va se réveiller, ça risque d'être le moment. C'est la chambre de l'enfant ! Ah bah, elle aussi, elle est vénère contre la licorne. T'aimes pas Batman, toi non plus ? Enfin, bad girl, du coup. Pauvre licorne. Alors, pourquoi est-ce qu'il est en colère ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Un bruit tonitru en venant de l'appartement des voisins. Et bah, voilà, pour changer. On va lui demander de partir, gentiment. On va aller s'énerver une fois de plus chez nos voisins qui sont en train de foutre le bordel. Ah bah. On veut pas savoir ce qu'ils font. Tambouriner ! Ça suffit, votre vacarme, ça suffit. Ma femme va coucher d'une seconde à l'autre, ça suffit. Merci. Ah bah ! Oui, oui, bah, faites ça doucement. Bon, on va avoir un enfant. Donc, soyez gentil. Vous pouvez plus en avoir, c'est fini, maintenant. Vous êtes trop vieille. On va faire une sieste, si ça peut aider un petit peu. Je sais pas à quelle heure il va travailler. Il commence en 3 heures. Il va juste avoir le temps de se reposer. Et Joker travaille dans une heure. Ok, très bien. Comme ça, au moins, je les réveille dans une heure. Hop, on va réveiller Joker qui va aller travailler. Ok, Joker est parti travailler. Ouh ! On est seul à la maison avec cette espèce de vieille folle où à chaque fois qu'on lui explique, on va être tranquille. Elle vient chez nous. Je sais pas ce qu'elle fait. Elle parle au miroir. Ok, bon, elle est repartie. Chaussure éraflée. Une vieille dame vient d'érafler les nouvelles chaussures de travail de Joker. Ces chaussures sont en faux crocodile de la meilleure qualité. Doit-il donner une bonne leçon à la vieille dame ou laisser tomber ? C'est une vieille dame, mais bon, c'est un truand. Alors, moi, on parle. Alors, verrouiller la porte. Tout le monde sauf les envoyés. Ça me semble pas mal. Tout le monde sauf les mains du foyer. Ouais, sauf les employés. Comme ça, au moins, on sera tranquille. Parce qu'on a marqué ses voisins qui... Non ! Ils nous refoutent le bordel ! Et ils mettent leurs ordures par terre. Alors, je sais pas si vous avez déjà vu une femme enceinte en colère, mais ça peut être hyper vénère. Hyper vénère. Je vais accoucher d'une minute à l'autre, et ils refoutent leur barouf, quoi. C'est pas parce que M. G n'est pas là, que ça y est, c'est la fête à la barquette. Harley. Harley, occupe-toi d'eux. On va laisser un mot aussi. Laisser un mot positif. Euh, non, pas positif, non. Joker a volé un objet au travail. Nice. Ça, c'est bien. Rah, on sent qu'il est bien. On sent qu'il est heureux. Il est épanoui, ce homme-là. Il a ramené 63 dollars à la maison aujourd'hui. De plus, il a réalisé une fantastique performance au travail. Je savais que ce job était fait pour lui. Bon, maintenant que tu es rentré, M. G, tu vas pouvoir péter un câble sur les voisins. Ah, bah voilà, ils se sont arrêtés tout seuls. C'est toujours comme ça, j'ai l'impression. Allez, on va faire venir un traiteur qui va s'occuper un petit peu de nous. Il faut se détendre. Quoi ? Harley a commencé à coucher. Oh, mon Dieu. Jusqu'en j'allais lui dire d'aller faire des bisous, bisous. Harley, c'est le moment. Avoir un bébé. Oh, mon Dieu, c'est le grand moment. Il faut que Joker vienne. Joker, 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 tu viens. Joker ? L'astuce qu'on est en train de faire. Panique préparentale, mon Dieu, il est en train de paniquer. Panique pas, ça va bien le faire. Oh, mon Dieu. C'est le moment, c'est le moment. Joker, viens. On ne sait pas, c'est un garçon, une fille. Un garçon, un garçon. Je ne sais pas comment on l'appelle. Je n'ai même pas réfléchi à un prénom avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Imagine, c'est des jumeaux. Non, ce n'est pas des jumeaux. C'est une fille ! Oh, mon Dieu, c'est une fille ! Bon, ce n'était pas prévu, ça. Je ne sais pas comment on l'appelle. C'est une fille ! Tristesse ! Comment Joker va lui enseigner tout ce qu'il sait ? Bon, du coup, c'est sa mère qui va s'en charger. Comment on l'appelle ? Comment on l'appelle ? Je vais l'appeler Misty. Misty Queen. Je ne sais pas comment on l'appelle. Je ne vous ai pas demandé... Enfin, personne ne m'a dit dans les commentaires des idées de prénom, donc... On va l'appeler Misty. Allez. Oh, j'ai peur ! Au début, on ne sait pas trop à quoi elle ressemble. Il va falloir attendre un petit peu de faire son premier anniversaire pour voir. Bon, ben voilà. On est trois. Oh là là. Je voulais tellement un garçon. On va demander à son papa de venir la voir et puis... On va voir ce qu'il en pense. S'il est d'accord pour Misty parce qu'il n'a même pas donné son avis. Il est parti manger ! Ta femme vient d'accoucher ! J'y crois pas, quoi. Apparemment, il ne peut pas y accéder. Ah, voilà ! Tu rencontres ton papa ! On ne sait pas de quelle couleur sont tes cheveux, mais on a peur ! Une fille aux cheveux verts, je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Oh, ils sont trop mignons ! C'est assez un gentil papa ! Et voilà ! Et voilà ! Je pense que cet épisode va s'arrêter ici. Dans le prochain épisode, on va sûrement fêter son anniversaire et organiser gentiment un déménagement parce que là, je pense que très vite à trois, ça va être compliqué, surtout avec les voisins qu'on a. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que j'ai bien choisi le prénom. Si vous avez des suggestions dans les commentaires pour sa tenue, pour savoir où est-ce qu'il va travailler plus tard, etc., etc., n'hésitez pas à laisser des commentaires. Un petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait et à vous abonner, bien sûr. Ciao, ciao ! Merci. Merci.